Chers compatriotes, je vous salue dans le nom du Dieu Tout-Puissant, Créateur du Togo et des Togolais, celui qui aime les hommes, mais est tout ce qui est méchant et mauvais. Aujourd'hui, le 23 octobre 2018, je suis en train d'enregistrer pour donner une révélation très importante sur la Chénie et donner encore, ajouter un autre ancien sujet de prière, un autre sujet de prière, pour mettre fin à aux activités d'une association de malfaiteurs sur la terre de nos aïeux. Je vais commencer en adressant mes remerciements et encouragements à tous ceux qui se sont engagés dans les 21 jours de jeûne. Nous allons finir que nous avons commencé le 8 octobre 2018 et qui doit prendre fin. Toutefois, moi je vais continuer le jeûne et ceux qui peuvent le continuer aussi peuvent m'accompagner et nous pouvons aller jusqu'à fin novembre parce que nous savons ce pourquoi nous sommes engagés dans le jeûne. Je tiens à vous informer que le Seigneur m'a visité dans la première semaine du jeûne que nous sommes en train de faire et il m'a donné le nombre. Le nombre m'a impressionné moi-même. Il y a plus de 200 000 personnes qui sont en train de jeûner. Ça montre combien de fois les Togolais aiment le Togo, aiment leur pays. Concernant la Seigneur, je peux dire qu'avant que l'Assemblée nationale n'ait voté pour les trois représentants de l'opposition qui sont les deux représentants des partis extra-parlementaires et celui de la société civile, j'ai vu des gens démissionner à la Seigneur, y compris le professeur Katanga. Toutefois, je me suis assenu de parler parce qu'en parlant, je ne sais pas ce qu'ils allaient encore faire. Mais il y a un grand plan derrière ce coup. Pourquoi? Parce qu'au début du mois d'octobre, quand le président For Niachinbe est parti voir le président Alpha Kondé, il a demandé au président Alpha Kondé de lui trouver quelqu'un qui va venir prendre la tête de la Seigneur. Mais Alpha Kondé le connaissant et Alpha Kondé qui n'aime pas qu'on fasse quelque chose qui soit mauvais et qu'on colle ça à sa peau. Le connaissant très bien, Alpha Kondé lui a répondu par sagesse que non, il faut un Togolais à la tête de cela. C'est pourquoi depuis le début, Alpha Kondé refusait la médiation. Il avait refusé au fait, il sait, il va être qu'il sait, il avait refusé. Dieu m'a dit qu'il avait refusé, mais de ne rien dire. Il m'avait dit ce qui allait lui arriver comme il avait refusé, mais il m'a dit de ne rien dire. Et après, il lui a donné une seconde chance, les gens ont parlé et il a accepté. Mais cette fois-ci, Alpha Kondé sait que ce n'est pas lui-même qui allait venir faire les choses, mais il devait nommer un représentant. Maintenant, le coup, c'était que si on trouvait un étranger de la CDAO pour venir prendre la tête de la Seigneur, Donc, M. Romau restait là-bas, plus les huit de UNI, là, ça va faire neuf pour eux. Et si l'étranger prenait la place de M. Katanga, donc l'opposition allait avoir sept contre neuf. Donc, je ne sais pas si j'allais vouloir que le représentant ou bien la personne qui viendrait de la CDAO, qui serait une personne neutre, aura un droit de vote ou pas. Ça, je ne sais pas. Donc, c'était le coup. Même si cette personne aurait un droit de vote, ça l'avait fait huit contre neuf. Donc, c'était le coup qui était derrière. Donc, je veux que le peuple togolais soit au courant et que la C-14 soit au courant pour savoir comment vous faites les négociations. Maintenant, concernant l'association de malfaiteurs au Togo, c'est que j'ai reçu un enregistrement audio d'un monsieur ancien franc-maçon au Togo qui disait tout ce qui qualifiait, ou bien qui qualifie la franc-maçonnerie du Togo comme une association de malfaiteurs, de criminels, de sorciers. Ce n'est pas moi qui le dis. Selon l'audio, nous avons des juges qui sont dedans et nous avons aussi des gens qui font son de différentes couches de la société. Je ne crois pas que j'ai l'intégralité de l'interview. Toutefois, je vais publier ce que j'ai, pas forcément dans l'ordre parce que je l'ai reçu en petite coupure d'audio en WhatsApp. Dans le regroupement, nous avons des juristes, des médecins, des infirmiers. Il s'agit d'un regroupement de sorciers et de criminels. Je sais que depuis que j'ai reçu cet audio, le procureur de la République devait déjà être en possession de cet audio parce que j'ai reçu l'audio deux fois. S'il ne dit rien, soit il est dedans ou il a peur de perdre son pouce ou sa vie parce que ce ne sont pas des antijous. Donc, je me suis mis à prier pour avoir une direction du Seigneur. Et tout à l'heure, aujourd'hui, aux environs de 14 heures, j'ai eu une vision. Mais la vision que j'ai eue, c'était, en hébreu on dit tchazuf, c'est un des flashs, ça fonctionne comme des testos, c'est-à-dire la façon dont toute une information vient en un coup. Tu reçois un flash comme ça, mais c'est toute une information. Et dans cette information, il y a eu une réunion de franc-maçonnerie où, sur un rapport mensonger sur ma personne, ils ont amené tout le groupe à faire une cérémonie qu'ils appellent quelque chose VV. J'ai vu, je me rappelle des deux lettres VV qui sont à la fin. Ce n'est pas W, c'est deux fois V à la fin. Et il y a une lettre qui vient avant le VV. Et l'explication dit, va vite en besoin. Ça dit, et ils le font contre l'église du Seigneur Jésus que je dirige aujourd'hui à Londres. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas peur, il n'y a pas de problème. C'est le Seigneur Jésus qui va s'occuper de ça. Parfait, l'église ne m'appartient pas. Moi-même et l'église m'appartiennent à Jésus. Donc, Jésus va s'occuper d'eux. Dans l'audio, le monsieur disait qu'ils ont en leur sein des pasteurs évangéliques comme des pasteurs méthodiques et des évêques. Je ne sais pas s'il y a des pasteurs, des assemblées de Dieu parce que je crois avoir écouté Mitré quelque part dans l'audio. Je ne sais pas si c'est le modérateur des églises, des assemblées de Dieu. C'est de lui qu'on parlait ou pas. Donc, je ne sais pas. Mes frères et sœurs, en Christ, toutes les églises appartiennent à Jésus et non à un individu quelconque. Nous allons un seul devoir crier à Jésus pour que ce problème soit réglé. Donc, je vais demander à tout le monde d'écouter l'audio parce que l'audio, c'est aminant. Donc, d'écouter l'audio. Peut-être que ceux qui n'ont pas encore écouté, de l'écouter. Ce que le monsieur disait. Maintenant, je vais donner des versets bibliques qui vont appuyer ce que nous allons faire. Exode 22, verset 18 dit Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Donc, ça veut dire Tu ne laisseras point vivre le sorcier. En Esaïe 26, verset 9 à 10 Je lis Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi Car, lorsque tes jugements se gèrent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce au méchant C'est-à-dire le méchant, ici c'est le sorcier Au méchant, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens aujourd'hui dans cette association de malfaiteurs qui quand ils voient la main de Dieu venir ils peuvent se repentir. Quand on leur parle et ils comprennent ils peuvent se repentir. Mais il y en a comme ce sont des méchants des hommes véreux ils ne vont jamais se repentir. Donc je vais lire Acts 13 verset 9 à 11 Alors Saul qu'il appelait aussi Paul rempli du Saint-Esprit s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux charlatan plein de ruses et de méchanceté fils du diable ennemi de tout ce qui est bien quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits. Mais maintenant attention la main du Seigneur va te frapper et tu vas devenir aveugle et pendant un certain temps tu ne verras plus la lumière du soleil. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Je veux que les chrétiens comprennent très bien comme Esaïe l'a dit à verset 26 en Esaïe vers 6 verset 10 et le Seigneur me l'a appliqué sur Paul les méchants qui peuvent se repentir quand on le frappe quand ils sont frappés ils se repentent. Maintenant ceux qui ne peuvent pas se repentir c'est d'eux qu'on parle en Esaïe 22 verset 18 tu ne laisseras point vivre le sorcier ni la sorcière. Donc quand nous allons crier à Dieu et tous les chrétiens doivent faire cette prière Seigneur si mon pasteur ou mon leader spirituel mon prêtre mon père mon évêque si tu veux même vous pouvez appeler leur nom est du diable et il en est conscient il est de ce regroupement de malfaiteurs rend le aveugle sur la chair à moins qu'il se répand et qu'il est venu pour confesser qu'il était du diable et ceci à partir du 1er novembre 2018 c'est à dire cet audio sera publié demain le 24 et du 25 au 31 octobre ça va faire 7 jours donc s'il vous plaît que chaque on le partage que ça aïe partie que chaque envoie-le à votre pasteur envoie-le à vos prêtres envoie-le à tout le monde ça c'est le cas de l'église à tous les évêques envoie-leur pour leur donner la chance de se répandir maintenant s'ils ne se répandent pas à partir du 1er s'ils viennent à la chair au pupitre sur l'autel pour encore faire ce jeu d'hypocrisie pour dire qu'ils sont en train de servir Dieu que Dieu les frappe je ne mets pas dans ce groupe quelqu'un par exemple qu'on appelle Etouse lui il dit que Jésus n'existe pas donc lui il n'en fait pas partie après on va venir l'évangéliser il n'en fait pas il ne fait pas partie il n'y a pas de problème maintenant ceux qui disent qu'ils sont de Jésus mais ils ne sont pas de Jésus parce que les églises doivent être propres donc chacun doit faire ça parce que tu ne sais pas qui est qui on doit faire cette prière donc si on fait cette prière pendant que nous continuons pas à jeûner c'est clair que nous allons voir la main de Dieu parce que le ciel les écrits des cieux au Togo est ouvert donc nous n'avons que à faire quoi à crier à Dieu et vous allez voir que les anges vont agir et dans la prière nous demandons à Dieu d'envoyer les anges pour descendre et juger toutes ces personnes maintenant toutefois si quelqu'un parmi eux sort aussi de son corps pour aller pas pour tuer quelqu'un mais aller faire une activité spirituelle qui est maléfique quand il revient dans son corps qu'il devient aveugle maintenant concernant les intellectuels dont il a parlé l'élite je veux parler je veux dire à cette élite que vous n'avez pas besoin de faire tout cela parce que la franc-maçonnerie a commencé en Europe les loges ont commencé en Europe en Europe les gens ne tuent pas les gens n'importe comment je sais qu'en Europe l'objectif c'est c'est-à-dire en Occident c'est la compétence qui est la première valeur pour des nominations et des promotions mais en Afrique et particulièrement au Togo c'est la confiance on préfère quelqu'un qu'on contrôle à quelqu'un qui est compétent le contrôle peut être sexuel c'est là où on demande aux gens de coucher avec leur fille c'est-à-dire on va t'amener à faire quelque chose qui est bête quelque chose qui doit te dépasser pour montrer que tu es prêt à faire n'importe quoi qu'ils vont te demander de faire on demande aux gens de coucher avec leur fille de coucher avec leur maman de coucher avec la femme de leur papa de faire de n'importe quoi d'offrir des gens dans l'audio même le jeune homme parlait les gens ont tué leur femme les gens ont fait beaucoup de choses écoutez l'audio vous allez voir donc les concernant pour les intellectuels les concernant nous allons simplement prier on n'a pas besoin d'appeler le nom de quelqu'un Dieu les connaît tous on va demander ils ont aussi les 7 jours on va demander à Dieu que toute personne qui est payée par l'argent du contribueur togolais et qui est dans cette association de malfaiteurs ou bien dans une association de malfaiteurs dont le procureur n'a pas compétence ou audace ou autorité ou bien la justice togolaise n'a pas autorité ou audace que si cette personne sort encore de ce corps pour aller faire une activité de sorcellerie maléfique et dont l'objectif est de tuer une personne que Dieu relâche des anges qui doivent être partout au Togo et que cette personne son âme dès qu'il sort et quand le motif est pour aller tuer quelqu'un que son âme soit attrapée et qu'on l'envoie directement en enfer toutefois s'il sort mais l'objectif n'est pas pour aller tuer quelqu'un mais pour aller influencer quelqu'un pour aller posséder quelqu'un et manipuler cette dernière à faire des choses que la personne ne doit pas faire que cette personne quand il revient tout ceci à partir du 1er novembre qu'il soit aveugle donc s'il vous plaît tout ce que vous soutenez dans la franc-maçonnerie partagez-le cette vidéo parce que ça va sauver le Togo parce que dans la dernière vidéo je vous ai dit que le pays va devenir propre donc s'il revient qu'il devient aveugle parce que ce que Dieu sait que quand ils vont revenir c'est-à-dire quand on va les frapper d'aveuglement ils peuvent changer ils peuvent se répandir que Dieu les fait d'aveuglement et le jour ils vont aller devant une église une vraie église pas une église de leurs associés où il y a plus de au moins 200 personnes pour faire la confession publique le jour-là que Dieu une confession sincère que Dieu ouvre leurs yeux et qu'ils se répandent et qu'ils donnent leur vie à Jésus dans cette église maintenant je veux dire à l'élite qui n'a même pas besoin parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas arrivés jusqu'au niveau spirituel c'est-à-dire eux ils sont rentrés dedans seulement pour avoir des marchés pour pouvoir avoir des promotions et autres mais il ne veut pas aller là où il doit faire des sacrifices et autres je vous demande de sortir parce que le 30 je pense que c'est le 30 août quand il y a eu le sommet de la CDAO 30 et 31 la nuit du 30 où Fon Niasibé a reçu j'avais dit ça dans une vidéo a reçu les chefs d'état qui sont francs-maçons ils ont fait une réunion dans cette réunion il a informé ses pairs que lui il sortait de la franc-maçonnerie qu'il allait sortir de la franc-maçonnerie maintenant toutefois jusqu'au jour je ne sais pas s'il a déjà fait les démarches pour sortir mais il les avait informés donc si Fon Niasibé même sait que c'est une association de malfaiteurs et qu'il veut sortir frère il faut que toi on se situe il faut que toi on se situe parce que le temps est venu que vous élite togolais que vous compreniez que depuis au nom des fraternités les gens viennent contrôler nos institutions c'est-à-dire si on vous contrôle vous qui êtes à la tête des institutions indirectement on est en train de contrôler nos institutions parce que vous qui prenez les décisions et si on contrôle nos institutions ça veut dire qu'on contrôle notre pays et on confisque ainsi notre indépendance que cette lumière vous éclaire pour que nous puissions avoir tous notre indépendance de grâce et vous allez savoir vous allez voir que depuis les gens viennent pour avoir des sociétés pour faire beaucoup de choses au Togo qui profitent à leur pays mais jusqu'à présent combien de vous ont de grandes entreprises en Occident parce que je dis ça parce que Dieu m'a montré le président français Macron Dieu me l'a montré je vais le dire en train de contrôler un réseau de pays africains à travers à travers la trans-mansonnerie je l'ai vu et j'en avais parlé déjà donc s'il vous plaît sans votre contribution le Togo ne peut pas être libre je ne pense pas que ça vous fait plaisir quand vous voyez la pauvreté autour de vous mais quand vous voyagez pour venir en Europe dans l'Occident vous voyez les gens qui sont riches qui sont bien dans le peuple Togolais nous avons deux choses à faire nous continuons dans notre jeûne et nous prions et très bientôt comme vous même vous le voyez venir nous avons besoin de sortir plus qu'avant pour démontrer à l'opinion nationale et internationale que le recensement que les gens ont fait nous ne nous reconnaissons pas dans ce recensement et qu'ils ne sont que minorités avant on faisait plus de 1 million dans les rues maintenant il faut que nous fassions plus de 1 million 500 et qu'on avoisine 2 millions et quand les temps des campagnes vont arriver s'il vous plaît quand UNI appelle les gens pour les campagnes n'allez pas n'allez même pas les écouter parce que vous les avez écoutés pendant 51 ans ils vous ont toujours doublé et dupé n'allez même pas les écouter quand ils envoient leur riz qu'ils retournent avec les riz quand ils envoient leur tricot qu'ils retournent avec ceux-là parce qu'ils vont utiliser vos images pour justifier leur fraude n'allez même pas que leur paillote et leur lieu de mitin soient toujours vides donc que Dieu vous garde prions pour avoir la délivrance de notre pays merci pour la délivre de la délivre de la délivre Sous-titrage MFP.